Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 22 décembre 2016, on va faire une vidéo sur Sabayon. Alors, ça fait déjà la troisième fois que j'enregistre la vidéo, je regarde juste un truc d'abord. C'est est-ce que la machine virtuelle démarre ? Parce que je ne vais pas m'amuser à parler 10 minutes et me rendre compte que ça ne marche pas. Bon, ça a l'air de marcher. Donc, ce que je disais, j'ai testé la Sabayon Linux. Pourquoi ? J'avais parlé de la Sabayon Linux, là, au mois d'avril 2016, en me disant, voilà, que vaut cette Gen2Like. Bon, j'avais trouvé que c'était plutôt à jour. J'avais testé avec Mathé. Logiciel à jour, assez sympa à utiliser, mais, voilà, on a une logitech graphique, rigaud. Mais, j'avais dit qu'il semble impossible d'installer un paquet via la ligne de commande, via les outils classiques. Effectivement, MR, je ne fonctionnais pas très très bien, et, voire même pas du tout, avec cette distribution basée sur Gen2. J'espère que ça a démarré. Ça bosse, pourtant, là. Donc, voilà, et puis, en fait, je fais la vidéo aujourd'hui parce que, je vais mettre ça sur votre écran pour voir si je ne parle pas dans le vide, quand même. Parce que, voilà, j'ai eu ce commentaire-là, qui me disait que le test de la Sabayon n'était pas objectif, que je ne connais vraiment rien à la distribution. Ce n'est pas tout à fait faux. Quand on se prend ça en pleine tronche, on a envie de se remettre en question vite fait. Et puis, de se dire, bah merde, effectivement, il parlait d'un truc que je ne savais pas trop. Et oui, donc, j'argumente en disant qu'effectivement, moi, je m'attendais à ce qu'on ait au moins des outils compatibles avec la distribution mère, comme Linux Mint est basé sur Ubuntu, qui est basé sur Debian. On a les commandes Debian. Qui fonctionnent. Genre, on peut installer le logiciel avec APT et compagnie. Donc là, ça n'a pas envie de marcher. Mais, ça m'a été dit en bas d'ailleurs dans l'article à l'époque, comment installer un logiciel en ligne de commande. Alors, vu que là, visiblement, j'ai téléchargé, donc ça n'a pas l'air de marcher, là, 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 j'avais téléchargé quoi ? J'ai téléchargé la Sabayon Linux 16.11 AMD64 KDE. Mais visiblement, la KDE n'a pas envie de fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire, on va télécharger la version matée. Et du coup, je vais mettre en pause la vidéo et je vais revenir quand ce sera téléchargé. Et on repartira pour une install parce que, visiblement, la version matée, ça ne veut pas fonctionner. Enfin, la version KDE, ça ne veut pas fonctionner. Donc, je vais revenir pour la version matée dans quelques instants. Ah ben non, ça a commencé à fonctionner. Bizarrement. Alors, c'est un peu lent. Je suis en train de me dire que c'était peut-être lent dans VirtualBox aussi. Je vais regarder vite fait ce que j'ai mis comme config. Pourtant, la config, elle n'est pas dégueulasse. La config, elle n'est pas dégueulasse. On a un truc assez sympa. Voilà. Du style 2Go de RAM. On a un processeur. On peut mettre à deux. On verra bien ce que ça donne. Et puis, voilà. Mais, KDE a l'air d'être un peu longuée à charger. Donc, c'est pas grave. On va pouvoir faire quand même la vidéo. Donc, pour installer... Hop là. Je verrai ça après. Donc, pour installer Savayon, ça se passe directement ici. Et l'outil d'installation, c'est tout simplement Anaconda. Donc, qui est l'outil de Fedora, SM2OS et Red Hat. Mais, c'est vraiment de la merde. Donc, non, ça va être trop long. Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être le plasma qui n'est pas optimisé là-dedans. Donc, on va y aller, Franco, avec la version... Avec la version qui va bien. Donc, RM Savayon Linux KDE. Voilà. Donc, l'outil a presque fini d'être téléchargé. Donc, on va paramétrer ça. Pourtant, j'avais pas... Bon, dans VMware, j'avais de l'UFI. Mais là-dedans, ça ne démarrait pas. On va mettre la version... Dès qu'elle sera téléchargée. La version matée. Voilà. Elle va arriver de ce pas. Tac. On attend toujours au passage, là, Mageia 6 STA2. Vous la voyez à l'écran, mais... C'est la version qui a été proposée au packager. Il y a... Trois semaines. Et qui ne fonctionnait pas correctement. Donc, je voulais vous la montrer. Mais je ne peux pas vous la montrer. Parce que ça ne fonctionne pas correctement. Et je pensais qu'on allait avoir une deuxième ISO. Pour les... Les développeurs Mageia. Et bien, on n'en a toujours pas. Donc, Mageia, avant la fin de l'année, ça semble un peu mort. Voilà. Alors, on va se mettre en plein écran. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Avec ma T. Mieux qu'avec KDE. Ah, ben voilà. Bon, visiblement, l'image ISO de KDE est un peu daubée. Pas grave. Comme ça, on teste avec ma T. Ce sera cool. Ça fonctionne dix fois mieux, d'ailleurs. Donc, on installe sur le disque dur. Je disais que c'était Anaconda. L'outil qui installe la Sabayon. Donc, c'est l'outil de M. Fedora. Voilà, vous le reconnaissez. Donc, français. Oh, le curseur, il est bizarre, comme ça. Voilà. Donc, ici. Partitionnement automatique. Donc, je voudrais libérer de l'espace. Voilà. Tchac. Donc, installe classique. C'est comme si on avait une Fedora. Voilà. Donc, tout supprimer. Vous voyez, j'avais commencé à installer en mode texte, mais... Hop, mais ça n'avait pas fonctionné. Enfin, au redémarrage, j'avais pas de... J'avais pas d'affichage. Donc, c'est pas grave. Donc, commencez à l'install. On met le petit mot de passe root qui va bien, qui est pas sécure, comme d'hab, mais on s'en fout. Ah, c'est bon. Voilà. Ok. Ah, les mots de passe ne correspondent pas. Et là, ça correspond. Ouais. Ensuite, je mets mon nom. Je fais de l'utilisateur l'admin. Et j'avais le mot de passe qui va bien, qui n'est toujours pas sécure non plus. Donc, pour rappel, ça va yon. C'est une distribution dite rolling release. Donc, c'est-à-dire, en publication, on continue. Il y a toujours des mises à jour. On fait les mises à jour. On fait les mises à jour. On filme les mises à jour. Et on passe jamais d'une version à une autre. Donc, ça, c'est sympa. On évite la casse. Voilà. Logiciel récent. Donc, rolling release. Je l'ai dit. Ah, ben oui, mais il s'en va, le truc. Donc, rolling release. Voilà, on a Steam. On a les drivers Nvidia. On a les noyaux Linux LTSI. Donc, stable. On a de la source et des binaires. On a des images ISO générées régulièrement. Et puis, on avait quoi dessous ? Ah oui, on avait le Gen 2 Based. Donc, c'est effectivement basé sur Gen 2. On va attendre que ce soit installé. Je mets en pause la vidéo. Et je reviens dans quelques minutes pour moi. Et dans une seconde pour vous. Voilà. Donc, on arrive à la fin de l'installation. où ici, il supprime les paquets qui concernent les fichiers d'installation. Et donc, on va redémarrer la machine virtuelle pour essayer d'explorer sa maille en Linux un peu plus que ce que j'avais fait la dernière fois. Alors, il est fort probable, vu que ça fait déjà 9 minutes et 21 secondes que la vidéo est commencée. Ouais, ouais. Je vous ai vu là. Vous venez de regarder le temps de la vidéo. Je sais tout. Je sais tout ce que font les gens derrière leur écran. Qu'est-ce que je disais ? Oui, on va redémarrer la distream. Et on va tester tout ça. Donc, je pense que ça va prendre peut-être 10 minutes. Donc, ça m'étonnerait que la vidéo dure 20 minutes. Comme j'ai l'habitude de faire. Je pense qu'elle durera une trentaine de minutes. Ce qui laissera le temps de tester un peu sa baillon plus en détail. Voilà, voilà. Donc, finalement, j'aurais peut-être dû reprendre la pause. Enfin, reprendre la vidéo un tout petit peu avant. Enfin, après. Simplement, ça met un peu de temps. Je rappelle, comme d'habitude, que toutes mes machines virtuelles ont 2Go de RAM. Celle que je vous présente en vidéo, 2Go de RAM. Intel Audio HD. 45Go de disque. Et puis, je vais fermer ça. 45Go de disque. 2Go de RAM. Et 2CPU. Voilà. Donc, on va redémarrer la machine. On va le faire en mode... Bourin. Mais c'est pas grave. C'est une machine virtuelle. Et puis, l'installation est finie. Donc, on est en live. Pas de problème. Donc, j'espère juste que ça va mieux fonctionner avec la version KDE. C'est dommage. Parce que j'aurais bien voulu voir comment KDE était inclus. Et intégré dans Sabayon. Donc, là. Écran de connexion. C'est le LightDM. Bon, là. Puisque là. On arrive dans un truc super sympa. Et habituel. Alors, si pour éviter que la vidéo s'éternise. Je vais peut-être. Couper plusieurs fois la vidéo. Donc, ça. C'est l'écran d'accueil de la Sabayon. Sympa. Donc. Ici. Je vais lancer dans un premier temps notre ami Rigo. Qui permet de mettre à jour sa distribution. Donc, la liste des applications met à jour maintenant. Pourquoi pas. Donc, les développeurs de Sabayon sont assez sympas au niveau des expressions. Aucune mise à jour disponible en ce moment. Cool. C'est lui. Ce gestionnaire qui disait. Fuit un temps. Je crois que j'avais testé. Qui disait qu'on pouvait prendre le café. Le temps de la mise à jour. Donc, je vais lancer le moniteur système. Voilà. Maté. Pour voir un petit peu. Donc ici, on a un maté 1.12.1. Donc, c'est un petit peu vieillot. Alors, hop. On va faire les mises à jour. Update. Et donc là, il dit quoi ? On doit accepter les licences. Donc, on va toujours accepter pour Google Chrome. Ok. On va toujours accepter. Hop là. Voilà. Voilà. La mise à niveau du système a commencé. Vous pouvez aller faire un café. Le problème, c'est que si je fais ça. Je ne suis pas prêt de me coucher. Donc, voilà. Ça, c'est Rigo. Donc, ça, c'est la mise à jour qui est en cours d'élaboration. Donc, je disais maté 1.12.1. C'est un petit peu vieillot. On a la version 1.16 de maté. Bon. On ne va pas leur en vouloir. Le noyau 4.8. Donc, lui, par contre, il est assez récent. Le 4.9 va sortir ou est sorti très récemment. Bon. Là, c'est de la triche au niveau de la console mémoire parce qu'il y a une mise à jour en cours. Et au niveau du système de fichiers, donc, l'ensemble, bouffe, 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 5.3 gigas. 5.4 gigas. Donc, le temps qu'il fasse la mise à jour, on va regarder ce qu'il y a comme Logitech là-dedans. Donc, on a Atom, Calculet. Bon. OK. Les outils classiques. Dans la bureautique, on a LibreOffice. Et Atril pour les PDF. Donc, LibreOffice, c'est un LibreOffice 5. Mais peut-être qu'avec la mise à jour, il sera mis à jour. Ah ! Traduction non français. Enfin, française non installée. LibreOffice 5.142. Voilà. Juste regarder si on peut installer le français. Ici. Enfin, passer en français. Peut-être que tout est installé. Non. On n'a que l'anglais. Donc, on jettera un petit coup d'œil sur comment installer LibreOffice en français. Dans la partie graphisme, donc, on n'a toujours pas GIMP. Comme je l'avais dit dans l'article en avril. Je pense que GIMP ne fait pas partie de la Logitech par défaut. Niveau Internet, donc, on a un afficheur VNC. On n'a pas de client courrier électronique. On a juste Google Chrome comme navigateur web. ExChat pour l'IRC. Voilà. On verra les versions. Dans les outils système, on a Cara. On a Gwek. Excellent Gwek. C'est le terminal qu'on ouvre avec F12. Alors là, ça va peut-être ouvrir mon terminal à moi. Non. Ou peut-être qu'il n'est pas lancé. Par défaut. J'ai parted. Ok. Sabayon Greeter. Donc, c'est l'outil d'accueil. Ok. Dans la partie programmation, on a Atom. Je ne sais pas à quoi ça sert. On a un onglet Sabayon avec plein de liens vers la documentation, par exemple. Enfin, c'est peut-être la documentation. On a un client IRC en ligne, d'ailleurs. C'est pas mal. Ça nous redirige vers la documentation Gen2. Mais bon, vu qu'Emerge ne fonctionne pas, je le répète, mais ça ne sert un peu à rien de balancer là-dedans. Donc, pour les logiciels, dans le Anthropy Package Manager, on a des petites infos sur le basic usage. Voilà. Donc, c'est un peu gros là. Donc, j'en étais où ? Voilà. Eco Search pour chercher le nom d'un paquet. Eco Install pour installer. Eco Remove pour enlever. Et Eco Upgrade pour mettre à jour. Voilà. Donc, ça, c'est les commandes. On va attendre que lui, il est terminé. Et dans Son et Vidéo, donc on a MPV Media Player pour les vidéos. Et Audacious pour le son. Oula, regarde ça, Audacious. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre que la mise à jour soit faite. Ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre en pause la vidéo et je reviens quand c'est terminé. Voilà. Donc, hop là, je remets le micro comme il faut. J'espère que ça marche toujours le son. Donc, voilà. La mise à jour, elle est terminée. Donc, on peut ici mettre à jour des fichiers. Donc, on va ignorer. D'accord, merci. Et puis là, on peut lire des informations. Donc, c'est l'équivalent du Select Read, News Read. Voilà. Donc, ça, c'est le petit News de Savayon. Donc, la mise à jour s'est bien passée, visiblement, puisque je suis encore là et que ça fonctionne bien. Donc, ici, le LibreOffice s'est mis à jour, je suppose. Voilà. Donc, on a le LibreOffice, cette fois-ci, 5.2. Donc, on a un LibreOffice très, très frais. Donc, si on veut installer, par exemple, Firefox. Au pif, hein. On tape Firefox. On installe ici Firefox. On accepte. Et puis, on va aller installer. Donc, Firefox L10NFR. Donc, ça, c'est le logiciel Firefox. Alors, attends. Merde. Qu'est-ce qu'il me veut ? Donc, là, on ne sait pas si c'est le mode passeroot ou sudo. C'est le mode pass sudo. Non. C'est lequel ? Bon. Ben, je ne sais pas lequel c'est. Alors, il est parti, il l'installe, là. Alors, interrompre. Oui. Bon. Firefox FR. Voilà. Je vais installer celui-là directement. Ce sera plus simple. Donc, on confirme. Donc, là, il faut un mode pass. Si ce n'est pas... Je ne sais pas quel mode pass il faut mettre, là. Contre moi. Donc, ça a l'air d'être le mode pass root. Pas le mode pass de l'utilisateur. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon. Remarquez. J'ai fait une mise à jour. Donc, je vais redémarrer peut-être la distribution. Ce sera plus simple. Sait-on jamais. Donc, on va essayer d'installer Firefox avec le gestionnaire graphique. Et Thunderbird avec la ligne de commande. Tiens, on va essayer. Donc, là, je mets le pass. Voilà. Donc, welcome. Oh. Oups. J'ai éteint l'écran qu'il ne fallait pas. Donc, outil système. Voilà. Rigo. Firefox. FR. Donc, on va l'installer. Confirmer. Montre. Ah. Alors, laissez-moi voir. Ça, c'est le fichier. Bon. Ça, on s'en fiche. Application. OK. Il va falloir démarrer un petit coup. C'était bien. Non. On va installer Firefox aussi. Parce que, visiblement, il installe. Il ne gère pas la dépendance. Je vais fermer tout ça. Voilà. Visiblement, il n'installe pas la dépendance. Firefox, quand on installe Firefox, c'est faire. Ce n'est pas mal grave. Voilà. Donc, ça a l'air d'être en cours. Montre-moi. Voilà. Donc, il fallait peut-être redémarrer un petit coup la distrib. Mea culpa. Et donc, là. Hop. Mozilla Firefox, il est là. Normalement, en français. Voilà. Cool. Et donc, la version 50, comme merde. Ah. La version 50. Je vais en profiter pour regarder un petit truc. C'est s'il y a... Il y a même Vivaldi. Bon, pas en version 1.6, mais il y a Vivaldi. Donc, maintenant, on va essayer d'installer Thunderbird en ligne de commande. Histoire de vous montrer ce que je n'avais pas réussi à faire la dernière fois. Donc, on va juste grossir un petit peu la police. Un petit peu. Voilà. Donc, on va se connecter en route. Et on va utiliser la commande. Et on va utiliser la commande EcoSearch Thunderbird. Cool. Ça marche bien. Et donc, on va pouvoir installer Thunderbird. Mais, le truc, c'est qu'il faudrait pouvoir installer la traduction française. Et je ne sais pas comment on fait pour chercher tout ce qui contient plus que Thunderbird. Ah. Ça va y'on Linux. Bon, on va déjà installer. Donc, install. Thunderbird-ask. On avait pour demander avant. Voilà. Donc, ça installe des... drivers. Parfait. Des drivers, des codecs. Je vous dis n'importe quoi. Donc, hop. Le temps que ça installe, on va aller jeter un petit coup d'œil par rapport à la recherche. Donc, basic update. Donc, search package name. Bon. Voilà. Donc, visiblement, c'est des fichiers binaires. Puisque ça se compile... Enfin, ça s'installe assez vite. Je vais lancer le EcoConfub update. Pardon. Excusez-moi. On va fusionner les fichiers. Parfait. Alors, entrez votre choix. Moins trois, il faut se mettre. Voilà. Oui. OK. Donc, EcoSearch. Donc, Thunder. On a Thunderbird, mais on n'a pas la langue. Je ne sais pas comment on fait pour choisir la langue. Man, Eco. On va chercher Search. Mais... Ça se trouve, il est peut-être installé en français direct. Mais, voilà. Mais à coups-le-pas. Ça s'installe parfaitement en ligne de commande. Vous voyez, la preuve en image. Alors... Par contre, comment on fait pour installer les trucs français ? Je n'en sais rien. Thunderbird. Ah ben, c'est parce que là, il n'y a pas de... Tout simplement, il n'y a pas les traductions. Donc, je peux chercher longtemps. Je peux chercher longtemps. Si le truc n'existe pas, je ne vais pas le trouver. Mince. Donc, Addons. Peut-être que les langues sont là-dedans. Non. Je vais regarder vite fait sur EcoConfub. Search Firefox. Puisqu'on avait des traductions pour Firefox. Voilà. Donc là, on a les traductions. Visiblement, Thunderbird n'est pas disponible en français. Voilà. Sinon, au niveau du poste de travail. Les documents, les dossiers sont créés en français. Ça, c'est cool. Tout est plutôt bien traduit. Donc, on va chercher LibreOffice. Voilà. Donc, Eco. Install. Libre... Libre... Est-ce qu'on a de la tabulation qui fonctionne ? Non. Office... LibreOffice... L10NFR... Pour installer la langue française. Yeah ! Et donc là, le LibreOffice doit être en français. Exact. Et puis, vu que c'est le fun, est-ce que Htop, il a installé ? Non. Donc, Eco. Install. Htop. Ça va vite. Ça va vite. Le paquet est petit. Htop. Et pour le désinstaller, Eco. Remove. Htop. Excellent. Eco. Upgrade. Pour mettre à jour. Voilà. Alors, c'est sûr que le EcoUpgrade, il est beaucoup plus rapide que le CellUpdate. Pour calculer Linux. Rien à dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de beau ? On a du logiciel récent. Une M... On a un kernel 4.8. Voilà. Sabayon. Je pense qu'il s'appelle Sabayon Source, le logiciel. Voilà. Donc, c'est 4.8. Mais... Je pense que c'est 4.8.14. Non. On va installer. Alors, au niveau des mises à jour du noyau, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Mais on a un noyau récent. On a système D, visiblement. Là, on a système D qui est actif. Donc, pas d'OpenRC. Bon, après, on s'en fout du moment que ça démarre. C'est parfait. Logiciel récent. Petit manque de GIMP. Mais bon, ça, c'est... Voilà. GIMP, c'est discutable. Internet, on a Google Chrome par défaut. Au lieu de Mozilla Firefox, enfin, dans ce qu'on voit d'habitude dans les distributions Linux. Mais, peu importe, ce n'est pas très grave. On n'a pas de courrier à l'heure. Par contre, ça, c'est un petit manque assez gênant. Alors, les logiciels sont récents. Carnel récent. LibreOffice récent. Navigateur récent. Bon, heureusement. Par contre, pas de Thunderbird français. Dommage. Et puis, un maté, avons-le, un petit peu vieillot. Ah non, je n'ai rien dit. 1.16, ça a été mis à jour. Donc, c'est parfait. Je n'ai rien dit. Là-dessus. Voilà. Que dire de plus ? Que... Ouais. C'est une distribution utilisable. Après, il faudrait voir avec le temps ce qu'elle donne. Dommage pour KDE qui ne démarre pas. Parce que j'aurais bien voulu tester en version KDE. Sinon, au niveau de la distrib, quand on ne fait plus rien, elle utilise 650 mégas de mémoire avec maté. Bon, c'est raisonnable. Donc, je révise un petit peu ma copie par rapport à... Par rapport à Sabayon où, effectivement, on peut installer correctement des logiciels en ligne de commande. Et puis, voilà, quoi. Mais, franchement, je ne sais pas trop... Enfin, voilà. C'est une distribution, c'est bien. C'est du rolling release. Mais, le fait qu'il y ait des petites bidouilles un petit peu maison de la part de l'équipe de Sabayon sur le gestionnaire de paquets, moi, ça ne m'inspire pas trop confiance par rapport à... à du Emerge qui fonctionne derrière, classique. Ou, pour, par exemple, une Arch Linux, on a Manjaro. Bon, on a les logiciels Pac-Man, Yaourt de Arch Linux qui fonctionnent derrière. Bon, ça me fait toujours un petit peu peur quand les gestionnaires de logiciels sont un peu différents et pas des trucs maintenus par une grande communauté. Mais, cet argument est discutable. Nous sommes d'accord. Après, voilà, distribution rolling release. Bon, de là à dire qu'elle est excellente, parfaite et facile à utiliser pour un utilisateur lambda. Excellente, oui, pour la partie rolling release parce que c'est intéressant. Après, le gestionnaire de paquets, il est bien foutu, effectivement. Le gestionnaire de paquets est bien foutu. On peut installer, désinstaller des logiciels, mettre à jour le tout en graphique sans se taper de la ligne de commande. Donc, c'est vrai que pour un débutant, c'est pas mal. Mais Manjaro fait tout aussi pareil. Après, voilà, je dirais pour conclure, ni déçu, ni super heureux. Mais, effectivement, on peut tout faire avec cette distribution Linux. Donc, à voir ce qu'elle durera sur le temps. Je leur ferai peut-être une vidéo, un de ces cas de dessus. Enfin, je... Je sais pas encore. Voilà. Sur ce, la vidéo est finie. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, bientôt, non. Ce sera forcément après les fêtes de Noël pour moi. Je vous revois pas avant. Allez, ciao !